Péram, vous êtes l'une des plus grandes figures du laboratoire Picto. Vous réalisez les tirages traditionnels noir et blanc des plus grands photographes. Quand et comment avez-vous commencé ce métier de tireur ? En fait, le tirage et la photographie pour moi ça commençait en même temps et je pratiquais la photographie dès l'âge de 13 ans et je faisais le pratique de tirage avec mon frère que lui il était plutôt passionné de la chimie et du coup pour moi entre la photo et le tirage c'est la même chose en fait c'est le même temps que je commençais à faire ces deux là. Quelle est selon vous la qualité première d'un tireur ? Je pense que la qualité première d'un tireur c'est déjà entendre de ce que le photographe souhaiterait la voir, comprendre son univers et surtout proposer des différentes possibilités pour s'approcher au maximum à l'envie de photographe. Je pense que la maîtrise de tirage nous permet de pouvoir proposer différentes choses et comme vous savez on pourra interpréter un tirage de différentes manières avec les densités les contrastes différentes donc c'est la force de propositions qui pourrait séduire les photographes. Alors j'imagine que vous en avez beaucoup mais quelles sont vos plus belles collaborations avec les photographes ? En fait oui différentes périodes différentes personnes. Moi déjà par rapport à Picto j'ai eu la chance de travailler avec Pierre Gassman qui était membre fondateur de Picto. J'ai perfectionné ma pratique de tirage parce que je connaissais le tirage. J'ai perfectionné ma pratique de tirage auprès de lui à Picto Montparnasse et lui c'était je pense que les cinq dernières années de sa pratique professionnelle. Donc à côté de lui je voyais qu'il faisait les tirages pour Man Ray et pour André Cordèche. J'ai eu la chance de travailler aussi avec les photographes Magnum. Surtout le premier tirage que j'ai réalisé c'était pour les 50 ans Magnum il y a 30 ans. Alors on vous connaît comme tireur mais vous êtes également photographe fervente utilisateur de l'argentique. Vous expérimentez ce que vous appelez le paradoxe de la lumière. De quoi s'agit-il exactement ? En fait ce qui est intéressant dans le métier de tireur et surtout photographe nous on traite avec la lumière. La lumière est un élément tellement évident dans la vie que beaucoup beaucoup de gens oublient sa présence comme disait Henri Alcant le grand chef opérateur. La lumière c'est notre bain quotidien. Et donc pour pouvoir maîtriser la lumière il faut avoir une chambre noire quelle qu'il soit sa taille qui soit la chambre noire dans un appareil 24 ans 6 ou une chambre noire pour réaliser le tirage. Donc pour mieux maîtriser la lumière il faut être dans le noir. Donc en fait c'est ça le paradoxe de la lumière. Et surtout sur la pratique argentique on travaille avec les négatifs dont tous les éléments sont inversés. Les blancs sont noirs, les noirs sont blancs, les gris foncés sont les gris clairs et à l'inverse. Donc c'est ça le paradoxe de la lumière. Et surtout je pense que traiter avec la lumière c'est un métier poétique parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent avec la lumière. Un sculpteur il travaille avec le bois, un munisier et un sculpteur il travaille avec pierre et nous on travaille avec la lumière. Ce qui le rend quelque chose insaisissable et c'est ça que j'appelle le paradoxe de la lumière. Je pense que déjà la prise de vue argentique et le tirage argentique c'est exactement le même rapport parce que on traite avec la lumière. On calcule la quantité de lumière qu'il fallait pour exposer un négatif et surtout de même manière on doit toujours calculer les quantités de lumière pour le papier et pour réaliser le tirage. Alors dans vos travaux vous étudiez et cherchez à maîtriser l'accident entre la surface sensible et la lumière. Ces recherches personnelles alimentent-elles votre pratique en tant que tireur lorsque vous travaillez pour les autres ? Je ne pense pas parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure c'est de la même pratique. La prise de vue en fait je disais qu'on doit pouvoir calculer une certaine quantité de lumière pour exposer un film et aussi bien pour le tirage on doit aussi avoir les mêmes calculs. S'il s'agit d'être influencé par les photographes dont j'ai connu par rapport à ma pratique photographique je pense que le sujet que j'ai pris en tant que photographe je trouve différent par rapport aux autres photographes parce que j'ai pris la lumière comme le sujet photographique. Évidemment aucune photographie n'existe sans lumière mais sur toutes les photographies la lumière ne peut pas être le sujet. Pour moi j'avais pris la lumière comme sujet photographique ce que vous avez vu dans mon dernier livre qui s'appelle Il y a beaucoup de lumière ici. Comment s'opère le rapport entre photographe et tireur ? En fait je pense que c'est un rapport de confiance au début et surtout quand le tireur il a certaines années d'expérience je pense que les photographes y font confiance. Et cette confiance permet de travailler en binôme mais je pense que le métier tireur ça ressemble à un métier de chef opérateur en tant que tout ce qu'on fait dans la chambre noire. Et ça reste dans la chambre noire mais c'est le résultat qui compte et le photographe c'est le réalisateur et donc c'est un rapport organique entre tireur et le photographe. Auriez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous ? En fait je peux être dur avec vous en disant que je n'aime pas les anecdotes parce que ça ne dit rien. Quand ça sortit de ce contexte et des rapports qui peuvent être les rapports dans la longue durée. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours frappé quand j'étais jeune. J'avais vu dans une revue photographique dans la bibliothèque de mon oncle à Téhéran une image qui m'a vraiment frappé en tant que la photographie et même cette image qui m'a peut-être encouragé à aller vers la photographie. Cette image c'est une photo qui était faite au Japon dans les années 53 et c'est une affiche déchirée entre partie haut de visage et la partie de bas de visage. Et plusieurs années plus tard, quand j'avais commencé à faire le tirage avec William Klein, un jour j'ai reçu son négatif dans mes mains et à l'époque je ne savais pas qu'il s'agissait d'une photo de William Klein. Et c'est ainsi que j'ai compris que voilà, le boucle était bouclé d'une manière générale. Ça c'est pour une anecdote que vous m'avez demandé. Merci beaucoup Péram.